La séance est reprise, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le vice-président du gouvernement de la Polynésie française, bonjour. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Cher public, Yorana. Nous allons donc poursuivre nos travaux et nous aborderons donc le neuvième point de l'ordre du jour, à savoir l'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie. C'est le neuvième point donc qui vient après le huitième, la dernière suspension de séance. Monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les élus représentants de notre Assemblée, bien le bonjour à vous, mesdames et messieurs du public, les représentants des différents médias, Yorana. Monsieur le président du pays souhaiterait que la session, cette reprise, soit repoussée à la semaine prochaine, c'est-à-dire au jeudi 26 avril 2007 et sollicite par ailleurs que lors de la reprise de cette séance jeudi prochain, que soit inscrit à l'ordre du jour deux dossiers nouveaux en complément, c'est-à-dire un projet de délibération modifiant la délibération numéro 2006-5 APF du 23 janvier 2006, portant abrogation la délibération 2001-23 APF du 8 février 2001 et instituant une nouvelle aide à la construction et à l'acquisition de logements neufs à usage d'habitation principale. Le deuxième dossier qu'il demande d'inscrire, c'est une proposition de loi de pays, portant modification du code des marchés publics, applicable aux communes de la polymésie française. Donc, voilà, M. le Président de l'Assemblée, ce que demande le Président du pays, c'est-à-dire concernant les travaux de l'Assemblée. Merci. Merci, M. le Vice-président. J'ai reçu, en effet, en date du 18 avril 2007, une lettre du Président du pays, enregistrée donc à l'Assemblée, demandant donc le report de cette session administrative. Je vous lis le courrier qui est bref. Je vous prie de bien vouloir repousser donc la reprise de la session administrative de l'Assemblée de la Polynésie française en cours du jeudi 19 avril au jeudi 26 avril 2007. En conséquence de quoi, et conformément donc à l'article 5, aligné à 4 des pouvoirs du Président et du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, je vous cite l'araignée à 4, le Président peut prendre la décision de suspendre ou de lever la séance de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement. Enfois de quoi, donc, je vais suspendre cette séance. Je vais consulter les présidents de groupe. Je voudrais avoir l'avis des différents présidents de groupe. M. Bruno Sandras. Le groupe Tahouira n'est pas opposé à la demande formulée par le gouvernement. Merci. M. le Président de Polynésie-Ensemble. Merci, M. le Président. J'écoute avec attention les motivations et nous sommes également favorables au report de notre séance. M. le Président du groupe UPLD. M. Anthony Djeroski répondra pour nous, pour l'UPLD. M. le Président de Polynésie-Ensemble. «M. le Président de Polynésie-Ensemble. Merci, M. Géros. Les présidents de groupe du Tahouir Ahoui d'Atira et de Polynésie ensemble entendent suivre la proposition qui nous est faite par le vice-président. Bien sûr que nous aurions pu clôturer pour répondre à votre intervention, M. Géros. Mais je pense personnellement, M. Géros, que cela nous donnera du temps pour nous organiser au niveau des commissions extérieures, puisque la majorité m'a demandé justement de coordonner l'attribution de ces commissions avec l'opposition, puisque la majorité souhaite et a émis le vœu de pouvoir vous attribuer à vous, membres de l'opposition, quelques représentations au niveau des commissions extérieures. Cette rencontre n'aurait pas pu se faire entre vous et la majorité. Je pense que le report de cette séance nous permettra de nous mettre d'accord sur l'attribution de certaines de ces commissions. Donc en conséquence de quoi, je suspends la séance et nous nous reverrons donc conformément à la demande du président du pays, jeudi 26 avril à 9h. Merci.